C'est une histoire invraisemblable et pourtant vraie, l'histoire du train fantôme, l'histoire de l'un des derniers convois de déportation. Qui, pendant l'été 1944, a mis deux mois depuis son premier départ de Toulouse, avant de rejoindre Dachau. Plus de 750 détenus étaient entassés dans des wagons à bestiaux, dont plus d'une soixantaine de femmes, presque tous résistants. Alors, je suis rentrée dans la résistance en 1942. Alors nous, on ne voulait pas tuer les Français. On voulait bien tuer des poches, mais pas des Français. Je suis retrouvé dans un mouvement qui était dépendant de ce qu'on appelle la MOI, Mouvement Ouvrier Immigré, dont le plus connu et manouchéant de l'affiche rouge. Et après une semaine d'interrogatoire au Rempart Saint-Etienne à Toulouse, nous étions transférés à la prison Saint-Michel, dans une cellule des condamnés à mort. C'est comme ça que le train fantôme a compté dans ses rangs un imam musulman qui avait été arrêté pour avoir sauvé des gens. Je suis suspendu à la barre. J'ai laissé traîner mes pieds. Je me suis aplati. Je ne me suis pas fait très mal. Il a voulu, quand le crépitement des mitraillettes a retenti, le couvrir de son corps. Et le résultat est qu'ils ont été mitraillés et tués tous les deux. Il y a à ce moment-là 536 déportés, dont 63 femmes. Tant qu'on était capable de travailler, on vivait. Sinon, c'était pas la chambre à gaz, c'était des piqûres. Sous-titrage Société Radio-Canada